Les conséquences économiques de cette guerre en Ukraine se font sentir aussi chez nous, en France, avec un effet domino. L'augmentation des prix de l'énergie se fait déjà ressentir dans les rayons des supermarchés et ce n'est pas fini. Prenez les tomates par exemple. Elles coûteront sûrement bientôt plus cher car elles poussent sous des serres chauffées au gaz et les producteurs ne savent déjà plus comment s'en sortir. Le reportage de Thibaut Hu a chaillé en bière en Seine-et-Marne. Sa facture de gaz, le maraîcher Benjamin Deveau se la connaît par cœur et pourtant en la lisant, il se gratte la tête et peine toujours à y croire. On était habitués à payer le mégawatt-heure de gaz entre 20 et 30 euros. Ça a été multiplié par 6. On va faire un mois de mars à plus de 125 euros. C'est comme si aujourd'hui vous payiez le litre de gasoil 10 euros. Des prix exorbitants, insoutenables pour chauffer 20 000 m² de serre et des tomates à perte de vue. L'exploitant en est conscient ici, tout pourrait bientôt s'arrêter. Si on prend une fois le mur cette année, il faudra se poser les bonnes questions en fin de saison. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne va pas se lever le matin, faire des heures comme des bagnards pour perdre de l'argent. C'est quelque chose de dramatique. Seule solution pour limiter les coûts, baisser lui-même la température de ces deux chaudières en métal. Donc là, bien sûr, elles sont arrêtées puisqu'on les met en marche au minimum. Donc on se lève en plein milieu de la nuit pour mettre en route, pour arrêter. Et à cause du manque de chaleur, les tomates pousseront moins vite et seront donc beaucoup moins nombreuses. On est obligé de raisonner économiquement, malheureusement, et pas au niveau du bien de la culture. Et Benjamin Devauss le craint, dès l'année prochaine, les tomates françaises pourraient être beaucoup plus chères et souffrir de la concurrence étrangère.